Musique Bonjour bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV Aujourd'hui nous allons à la vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Fractal Design Core 500 Un boîtier au format Mini-ITX, donc pour de petites configurations Reste qu'on a pas mal de possibilités d'intégration dans ce modèle qui sera vendu 69€ dans le commerce On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV On commence avec les dimensions, on a 250mm de largeur sur 203mm de hauteur et 367mm de profondeur Le tout fait 4,4kg Au niveau du style, on est bien sur du Fractal Design, c'est-à-dire qu'à l'avant, on va retrouver cette fameuse façade en plastique qui imite l'aluminium C'est très bien fait, on n'a rien à dire ou redire à ce niveau-là, comme très souvent chez la marque On retrouve un petit logo Fractal Design dans le bas et ici une baie 5,25 pouces Sur les côtés, on retrouve du mesh, donc qui permettra l'aération Si on passe sur le dessus, on a tout d'abord le panneau de contrôle à l'avant avec le power-on, le reset, la diode HDD, les entrées-sorties audio et deux USB 3.0 Après, on le voit plus en arrière, on a une grille qui protège des emplacements en 120-140mm Mais on va y revenir quand on sera à l'intérieur du boîtier Il est intéressant de noter que c'est filtré Sur le côté droit, on a aussi une grille d'aération Là aussi, c'est filtré depuis l'intérieur Donc c'est là aussi une très bonne chose Si on passe à l'arrière maintenant On a les vis à main pour ouvrir le panneau arrière Panneau arrière qui est d'un seul tenant On a ensuite un ventilateur de 140mm, Fractal Design On a ici deux slots d'extension L'emplacement pour la plaque I-O-Shield de la carte mère Et enfin, le déport pour l'alimentation Car l'alimentation va s'installer à l'avant du boîtier Sur le côté droit, on retrouve de nouveau une petite grille d'aération Enfin, on termine sous le boîtier Avec ici, le filtre justement qui sera à destination de l'alimentation Il est amovible On le voit On en profite pour Alors, on le remet en place On en profite pour vous parler des 4 pieds Les pieds, ils sont en plastique Avec des grosses rondelles en caoutchouc Bien sûr, la face avant se démonte Et derrière cette face avant, on va trouver un emplacement de 2,5 pouces Alors, pour remettre le tout en place, c'est simple Voilà Alors, on passe au démontage du panneau arrière On a des vis à main Des vis à main qui sont assez bien faites parce qu'elles intègrent une rondelle Ce qui permettra d'un peu moins abîmer la peinture Ensuite, on tire le panneau Et une fois que le panneau est démonté, on découvre à l'intérieur du châssis Alors, on en profite pour parler des filtres On a des filtres aimantés dans le fond Donc, ou sur le dessus Et un filtre aimanté sur le côté, ici Ensuite, parlons du châssis en lui-même Alors, ici, on a l'emplacement ITX pour la carte mère Au niveau de la hauteur ventirate CPU On a 170 mm de disponible Ce qui est plutôt pas mal Et pour la carte graphique, on a dans les 320 mm Ce qui est très bon aussi Ensuite, ici, on a une cage Cage qui est compatible ODD Donc, pour un lecteur optique Mais aussi HDD On le voit ici Et on a des rebords en caoutchouc Donc, ici, on pourra mettre un disque dur Si on passe sur le dessus On a une platine, ici Qui est, en fait, amovible Une platine en 2x120 ou 140 mm Également compatible avec des radiateurs de watercooling en 280 mm Maximum Si on passe sur le côté droit, maintenant On a de nouveau une platine Qui, cette fois, est dédiée au stockage On pourra installer 2 disques durs Sur des patins en caoutchouc Ou 2 SSD Donc, au total, on pourra mettre 3 modules 2,5 pouces 3 modules, donc, je répète 3 modules 2,5 pouces et un disque dur Ou alors, 3 disques durs et un module 2,5 pouces Ce qui veut dire qu'on a pas mal de possibilités Au niveau de l'alimentation Elle prend place dans le bas, on l'a dit Elle est filtrée Donc, le ventilateur se mettra vers le bas Et on a le droit à 170 mm Maximum de profondeur Bref, ça semble très bien fait Comme assez souvent chez Fractal Design Le prix, 69 euros Et on vous proposera un test très complet De cette machine Sur cogoatland.com Merci d'avoir regardé cette machine Lamaze Merci d'avoir regardé cette machine